Musique Et bonjour à tous, je suis M.Manoff et bienvenue pour un nouvel épisode de Prison Architect. Alors, on a pas mal de problèmes dans cette prison. Le problème principal, alors je vais mettre la pause, voilà, le problème qu'on a et qu'on va devoir régler très urgemment, c'est clairement l'argent, voilà, on est en perte d'argent de moins 885. Ça va pas du tout parce que alors là, si je continue à cette allure, je pense que ma prison va couler. Ok, donc on va devoir opérer un sauvetage financier monstrueux dans cet épisode et également régler deux problèmes. Un problème mineur qui est cet ouvrier qui s'est encore coincé ici, bon, ça on commence à être habitué. Et l'isolement, je comprends pas pourquoi ils sont deux. Alors, on va voir, peut-être que j'avais pas assez de place, peut-être qu'ils sont en rébellion. A voir, en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de se faire un sauvetage financier. Alors, pour ça, on va construire tout simplement un dortoir à l'arrache, complètement à l'arrache. Là, le but, c'est vraiment de se sauver. De sauver la prison, tout simplement, pour pas que la série s'arrête tout de suite. Parce que, voilà, j'adore ce jeu et j'aime bien ma partie. Je voudrais pas qu'elle s'arrête tout de suite, tout de suite. Alors, du coup, on va faire un dortoir, mais vraiment, vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que... Mais ici... Alors, ça peut être la guerre complète dans le dortoir, mais c'est pas grave. On va commander des murs ici et ici. On va ensuite commander une porte de prison normale, parce que là, on a vraiment plus d'argent. Faut pas déconner. Et des lits superposés. Alors, c'est là où ça risque de se battre un petit peu, mais c'est pas grave. Je peux encore en poser. Un max. Voilà. J'en pose un maximum. Du coup... Dans le dortoir... Ah, il faut des toilettes. Hop, hop, hop. Est-ce que je récupère un peu de souffle ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai déconné. J'ai complètement déconné. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y a une autre technique. Donc, hop. Voilà. Ah, ça, on va passer en plein d'argent. Voilà. Il faut absolument des toilettes. Qu'on va placer tout au fond de la salle. On va tirer un tuyau. Voilà. Du coup, on va pouvoir vendre encore, 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 encore. Alors, peut-être que je pourrais utiliser cet argent pour faire des cellules. Ça serait peut-être aussi plus intelligent. Ouais, mais non. Parce que j'ai pas de lit. J'ai pas assez de lit. Allez, on vend quelques objets. L'électricité est dispo. Est-ce que je pose une caméra pour voir ce qu'il se passe dans le dortoir ? Ouais, peut-être. Peut-être bien. Est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte pas si cher que ça. Et je pourrais la mettre là. Voilà. Du coup, il faut que j'aille la relier. La relier. Alors, ça, c'est les portes. Moniteur connecté. Ah bah, la caméra n'est pas encore installée. Forcément. Alors, ça arrive. On voit l'argent qui baisse encore. On perd un peu d'argent en attendant. Non, c'est pas grave. Allez. La caméra est installée. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Non, mais j'ai déconné. Allez, c'est parti. On démonte. N'importe quoi. Allez, vite, 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 vite. On démonte. Il y a 12 prisonniers. Alors. Hop. Tout de suite. Sur mes admissions. La moyenne sécurité. Je suis désolé. Je suis désolé. J'en accepte plus pour le moment. Ah, ça paye quand même plus. Bon. Bon, ok. Ok, ok, ok. Alors, par contre, on peut augmenter le taux. Mes prisonniers sont arrivés ou pas ? Ouais, ça y est, les voilà. Les voilà. Oh là là, mais dépêchez-vous, hein. Parce qu'ils vont pas rester dehors comme ça, les gars. Allez, je suis tout à poil. Hop. Mettez les vêtements. Et zou. Ça va pas assez vite à mon goût. Bon. C'est pas grave. Caméra. La caméra. Elle est où ? Elle est là. On serait quand même mieux de la monter à l'endroit. Ça sera quand même plus simple. Allez, on repasse dans le positif. 540. C'est bien. Alors, il va falloir absolument agrandir là le bloc de cellules parce que je peux pas jouer avec la vie de ma prison, on va dire comme ça. C'est pas possible. Voilà. La caméra est en train d'être installée. Je peux refaire la connexion. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. La porte est jamais fermée là ? Pas pour le moment. Ok. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, il y a un gardien déjà qui s'en occupe. Tout se passe bien. Dans l'ensemble, ça va quand même mieux. Dans l'ensemble, on remarque quand même que, malgré la théorie qu'il y a eu la dernière fois, ça se passe mieux. Il y a quand même des prisonniers qui se plaignent. Ouais, mais je pense qu'il se plaignent des vêtements. Je pense qu'on a un problème de vêtements. La buanderie va nous... On peut voir un peu le travail carcéral. C'est dans le logistique. Il y en a trois. Je peux en mettre quatre. Ah, alors. Ok. Là, 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 là. Il sauve, il sauve, les gars. Ah, ça commence bien. Tu sais, c'est reparti. C'est pas possible, ça. Peut-être falloir que je prenne un peu plus de médecins parce que là, il y a quand même des blessés. Il y a quand même un paquet. Ouais, il y a quand même un bon paquet. Personnel. On va mettre un deuxième médecin. Voilà, les médecins sont partis soigner. Oh là là, mais oh là là. Ah, attendez. Lui, il ouvre. Eh bien, là, c'est complètement la crise. Il y a une porte toute seule, d'ailleurs. Celle-là. On peut la démonter. Mon dieu. Mon dieu. Euh... Pfff. C'est tellement la galère que je ne sais pas quoi faire. On va prendre un autre médecin pour le moment. Elle a déjà trois. Et ouais, mais ça ne va pas. Bon. Dépêchez-vous. Essayez de soigner un max de monde. Là, s'il vous plaît. Voilà, les trois sont là. On va peut-être prendre un autre d'autres lits. On va peut-être prendre d'autres lits médicalisés. On va les mettre là. Ça coûte un peu cher. Je n'ai pas trop d'argent, mais ce n'est pas grave. Là, c'est vraiment important. Il faut pouvoir soigner un max de monde. Voilà. Le son a été nettoyé, a priori, par les prisonniers qui travaillent. Voilà. Cool. Ah, dans la buanderie, c'est cool. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ouais. Ouais, alors là, il va falloir connecter. Il faut rajouter un servomoteur. Est-ce qu'il faut que je le mette à moitié ? Non, il faut que je le mette à moitié. D'accord. Voilà. Donc, le servomoteur va être installé. Voilà. Voilà. Donc là, je peux aller connecter mon système de porte. Ah, top. Alors ça, ça va me faire gagner quand même pas mal de temps. Que la porte soit automatisée. Dans les blocs, je ne suis pas d'accord. Dans les blocs, on ne va pas automatiser. Ah, il se passe quoi ? Allez, inactive. C'est pas ça que je voulais voir. Là, j'ai un problème. Ah bah oui, il n'y a plus assez de gardiens, c'est ça ? Ah là là, on ne va pas y arriver. Alors, comme il ne va pas au bon, je propose que ce moniteur-là soit démonté. Il ne veut pas aller à celui-là. Voilà. Et là, la caméra refonctionne. Voilà qui est mieux. Le danger est écarté pour la nuit. Ouh. Eh, c'est sportif en ce moment. Ah, 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 ah. Ah, des ciseaux. Des ciseaux ont été trouvés. On va peut-être refaire une petite fouille à un moment ou à un autre. Oh. Moi, je dis qu'il faut fouiller la cellule. Bon, il part en isolement. C'est réglé. C'est réglé. L'argent. L'argent va un peu mieux. C'est pas encore la folie, mais ça va un peu mieux. Euh, alors, le temps. La température. Effectivement, alors, c'est encore un truc qui va me coûter une blinde. Mais. Ouais, 200 encore. C'est quand même un peu la crise, là. Alors, on va vendre. On va vendre des tas de bois. Voilà. Et donc, on va essayer de régler un petit peu le chauffage. Hum. Ouais, non. Non. On va le faire après. On va le faire après le chauffage. Euh, j'aimerais faire une fondation. Une fondation en béton. Qui va... Qui va, qui va, qui va tenir... J'allais dire tout ça, mais là, ils vont pouvoir se barrer du dortoir. 4000. Oh. Non, ben ça va pas. Ça ne va pas. Alors. Alors, je vais vendre encore. Ça, ça me rapporte 200 à chaque fois. Là, il y a quoi ? Une porte. Et table de parloir. Ça, je peux les vendre, ça. Non, je ne peux pas les vendre. Je ne peux pas les vendre, mes tables de parloir. Hein. J'ai des grilles d'écoulement, des pommes de douche. Bon, ça, ça va servir à la limite. Ça va pouvoir servir. Ah, j'ai un prisonnier qui se ramène. Euh, dans une heure. C'est pas ça qui va, quand même, me faire améliorer. Ah, ben, si, 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 si. Je peux carrément rajouter des lits. Pour l'instant, superposé. Ça sent clairement la grosse baston, ce que je suis en train de faire. Ça sent vraiment la grosse baston. Mais je n'ai pas le choix. En plus, je crois que je n'ai pas assez de douche. Ah, c'est la misère. La prison, là, est vraiment en train de dépérir. Il faut que je trouve une solution de toute urgence. Vraiment de toute urgence. Alors, au pire... Est-ce que de faire un prêt, ça serait une bonne idée ? Est-ce qu'un prêt serait une bonne idée ? Je crois que je ne peux pas encore faire de prêt. Euh... Ouais. Emprunt bancaire. Allez, on va chercher. Emprunt bancaire. Radio à tausse d'imposition. Vous économisez... 1500 sur un revenu de 10 000. Ouais. C'est pas énorme, mais... Ah, puis ça coûte cher. J'avais pas vu. J'avais pas vu que ça coûtait aussi cher. En fait, ce qui me tue, c'est... Là, c'est mes... C'est ça. C'est mes subventions que je n'arrive pas à boucler. Ah, hé. Il y a quand même quelques prisonniers intéressés. J'en ai 5 en formation scolaire. Disposer d'imprisonnés avait aussi la formation de scolaire générale. Ah ouais, non, alors j'en suis au début, hein. 10 prisonniers. Pour l'instant, je n'en ai même pas... Même pas 10 intéressés. Alors, ça, on va voir. Alors, là, ça se bastonne encore. Ça arrête pas de se bastonner. Ça arrête pas. Bah, je suis un peu coincé. Là, je vous avoue que je suis un peu coincé. On n'a pas d'argent. C'est la misère. Il n'y a pas assez de table. Voilà. Voilà. C'est la mienne avec 4. C'est clairement pas assez, là. C'est clairement, clairement pas assez. du coup il va peut-être falloir que j'ai eu peur j'ai cru que ça allait partir en live encore voilà si tout le monde pouvait avoir de quoi de quoi s'assoir hop voilà là je vais rajouter personne qui fait de l'homiscu personne qui fait de l'homiscu l'emprunt bancaire va arriver je sais pas si c'est une bonne idée on a quand même 6 prisonniers qui vont revenir qui vont arriver ça va gonfler un petit peu notre chiffre c'est pas mal en tout cas ça a l'air de mieux se passer déjà la santé financière de ma prison a l'air d'aller mieux il faut vraiment que j'agrandisse mes blocs mes blocs de cellules parce que là c'est sujet à beaucoup de bagarre et en agrandissant mes blocs je pourrais accueillir beaucoup plus de prix haute sécurité j'ai donné 5 haute sécurité mais vous êtes sérieux ah mais ouais mais forcément mais dans les admissions j'ai pas demandé d'avoir de la haute sécurité ça veut dire qu'elle pourrait il pourrait devenir haute sécurité après ça ça va pas ça ça va pas du tout bon bon et bah écoutez je suis un peu en galère je suis un peu en galère je pense que ça s'est vu sur cet épisode là là je sais pas quoi faire j'ai pas d'argent c'est un peu la misère il faut vraiment que l'argent entre j'ai pas le choix j'ai pas le choix alors bah je vais essayer de faire rentrer un peu d'argent en hors caméra et en espérant en avoir un petit peu plus sur le prochain épisode sur ce je vous dis au prochain épisode rendez-vous au prochain épisode on va essayer de s'occuper aussi du chauffage je pense que ça peut aussi un peu faire baisser la tension voilà n'hésitez pas à me donner des conseils comment est-ce que je vais pouvoir augmenter carrément ma trésorerie est-ce qu'un prêt c'est une bonne idée ou pas même si je pense que je vais devoir la faire avant d'avoir vos réponses malheureusement voilà n'hésitez pas à me laisser vos avis n'hésitez pas pardon à me laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé à vous abonner et je vous dis à la prochaine salut à tous salut à tous tiếp Sous-titrage ST' 501